bonjour à tous aujourd'hui on va installer une autoradio sur le Mercedes-Benz E année 2010 vous avez un petit manuel réglage du cannebus on verra ça après il y a un petit manuel pour l'installation donc c'est le modèle grand écran ceci donc à l'arrière vous avez les connectiques basiques vous avez tous les connectiques donc connectique usb caméra de recul antenne antenne radio connecteur principal les systèmes de cannebus encore un usb une prise jack deux antennes wifi une antenne gps le connecteur ami et le support allez on va installer ça de suite pour commencer il faut ressortir la baguette ici donc pour cela vous aurez la boîte à gants je vais vous montrer ça j'ai des petits clips en dessous voilà maintenant vous pouvez sortir la baguette donc il suffit de tirer dessus arriver au centre il vous faut déclipser les petits clips à l'intérieur je vous conseille d'utiliser un outil comme celui-là il vous suffit d'attraper le clip et de tourner et après on tire on peut s'en sortir donc là il faut sortir ça ça se sort tout seul ça il faut tirer délicatement dessus les deux vis étoiles voilà l'arrière déconnecter celui-là pour retirer l'autoradio vous avez deux petites vis sur le dessus là en torx donc pareil vous voulez dévisser dévissez à fond donc là vous devez sortir ce câble voilà l'engin donc là vous avez les deux connecteurs de fibre optique que vous devez sortir pour vous mettre sur l'autre connecteur donc maintenant nous allons placer l'antenne gps et les deux antennes wifi pour l'antenne gps je vais la clipser en haut ici je vais mettre une de chaque côté là donc après vous avez ce boîtier lvcd et vous le branchez sur ce faisceau là clac le fil rouge sur le fil rouge donc là après vous avez pour la caméra une sortie 12 volts on passe le connecteur donc vous avez cette partie qui se branche à l'écran donc là je scotche bien donc là maintenant on n'a pas oublié de remettre la fibre optique connecter le connecteur du véhicule de ce côté l'autre côté à l'autoradio d'origine donc maintenant nous allons brancher l'écran pour faire le test donc vous avez deux prises à brancher la grande et la petite donc voilà l'autoradio s'allume donc là vous allez devoir régler le système de cannebus donc vous avez le manuel tout expliqué ce n'est pas bien compliqué donc après ça dépend des véhicules vous allez dans les paramètres vous restez appuyé vous avez le menu qui apparaît et après selon votre véhicule c'est selon l'interface d'origine vous vous réglez il y a plusieurs types d'autoradio qui existent et vous avez aussi tous les réglages d'usine ça récupère la caméra de recul d'origine vous avez deux types de cannebus donc il se peut que vous deviez déconnecter et reconnecter le deuxième cannebus tout est fourni avec ne vous inquiétez pas c'est quoi ? c'est quoi ? nous allons fixer l'écran donc pour ça vous sortez les deux petits caches en plastique les deux vis à remettre voilà on remet les deux petits caches maintenant le positionnement de l'écran vous avez deux petits caches vous les sortez donc on branche bien les antennes et voilà l'écran est en place on ne peut pas oublier pour l'auxiliaire d'origine ça on ne peut pas oublier c'est bien non on ne peut pas oublier c'est bien je peux quand même le vois est-ce qu'il a est-ce qu'il a tu vois tu vois où est-ce qu'il a tu vois tu vois tu vois en C'est parti. C'est parti. C'est parti.